C'est intéressant de venir au tour féminin, surtout de voir l'engouement qu'il y a autour, de voir le nombre de téléspectateurs qui sont présents. Encore Mathieu hier, hein. Encore Mathieu. Ouais, ouais, non, c'était hier, bien. Apparemment, ça fait de très très bonnes audiences à la télé, aussi. C'est-à-dire l'intérêt des amateurs de cyclisme pour cette course-là. Bien sûr. Et puis, on voit les petites filles qui sont là, qui disent que ça pareille. Oui, oui, bien sûr. J'espère que ça va créer des vocations chez les jeunes filles. Parce que maintenant, le cyclisme féminin est beaucoup mieux structuré qu'il y a... Allez, ça commence à se structurer il y a moins d'une dizaine d'années. C'est ça. Et elles ont fait des progrès énormes, maintenant. Moi, je suis épaté par la vitesse, par la moyenne qu'elles font. Absolument. On les voit avec des stratégies de course incroyables. Et puis, aujourd'hui, l'Alpe d'Huez, on croyait réserver aux hommes, mais non. Oui, oui, oui. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Bien sûr. On a été poussé de jouer aujourd'hui. Ça va rendre la course d'autant plus intéressante. Merci, Bernard Thévenet. Ça va faire sec, c'est bon. On a eu de l'appui, c'est de lui. Bernard Thévenet qui a, pour rappeler bien, un vainqueur deux fois Tour de France, pour un grand bonheur de rencontrer ici. Merci, Bernard. Donc, les filles se présentent ici sur le podium au Grand Bonheur. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada